... Ici, on aime faire les choses avec goût. Nous sommes dans le Rainbow House, la maison arc-en-ciel, un complexe d'appartements sur trois étages, situé dans une maison de retraite traditionnelle à Stockholm. On y accueille une quarantaine d'homosexuels, célibataires ou en couple, et c'est la parfaite antithèse aux maisons de retraite sinistre et morose où de nombreux retraités passent le crépuscule de leur vie. Nous sommes ici dans un environnement très tolérant et les gens ont l'habitude de rencontrer des gens comme nous. Ils comprennent ce que nous sommes. Donc c'est un environnement tolérant et inclusif. C'est plus facile, évidemment, quand on a déjà ce genre d'expérience par le passé. Vous comprenez les gens autour de vous ? Sans être obligés de poser plein de questions, que ce soit sur leur vie ou sur leur passé. Björn Kuhnsted était chef de cabine dans l'aviation. Sa sexualité était pleinement acceptée par ses collègues à quelques pilotes près. À 73 ans, il trouve ici la sérénité qui lui manque dans un monde parfois hostile. De nombreux immigrés de différents pays vivent ici. Ils n'acceptent pas ce genre de vie. Pour eux, c'est nouveau et cela les effraie car ils ne connaissent pas ça dans leur propre pays. Il y a beaucoup de rejets par rapport à ce mode de vie. Christophe Hallmann est le moteur principal de cette coopérative d'habitation. Il souhaitait créer une communauté où les seniors homosexuels ne seraient pas contraints de retourner au placard. Oh, je suis très heureux. Je me sens enfin chez moi. Je suis rentré à la maison. C'est un plaisir. Nous amenons les gens à vivre leur sexualité au grand jour. Ils se montrent et ne sont pas obligés de vivre à nouveau cachés. Ils se sentent en sécurité ici. On s'amuse beaucoup. C'est vraiment chouette. Et je réalise maintenant à quel point je suis heureuse d'être gay. Ulrike Westerlund, la présidente de la communauté des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres en Suède, est convaincue que c'est un modèle à suivre. En vieillissant, on peut avoir besoin d'un soutien. Et certains craignent de devoir révéler un secret qu'ils ont tenté de conserver pendant longtemps, par exemple. Et bien sûr, c'est difficile. Et puis, il est assez rare que des homosexuels aient des enfants, surtout parmi les générations les plus âgées. Donc le soutien familial n'est pas du tout le même que pour beaucoup d'hétérosexuels. Le Rainbow House est l'esprit de communauté qui y règne suscite l'enthousiasme en Suède. Et la demande est là. Une centaine de seniors sont sur la liste d'attente pour y obtenir un appartement.